salut les amis aujourd'hui je vous propose de découvrir la caméra blink 4 extérieur ou door 4 comme vous le savez déjà j'ai la caméra version 1 et la version 2 de la blink que j'avais acheté il ya quelques années donc c'était une caméra sans fil donc je les utilise toujours et elles sont super bien parce qu'on ne consomme pas j'ai rarement dû changer les bateaux donc on va commencer par un unboxing de la blink 4 voilà je vous en montrais qu'une donc là j'en ai quatre donc la blink 4 c'est la 2 et la une donc ce sont des caméras que vous pouvez à l'intérieur ou à l'extérieur sont assez proche et elle fonctionne à pile donc si elle se déclenche pas souvent vous êtes vous n'avez pas de souci vous pouvez toujours les les utiliser sans besoin de changer de batterie théoriquement les batteries c'est pour deux ans mais sauf que là moi j'en ai certaines choix qui doit avoir quatre ans ou cinq ans sans avoir changé de batterie on a pour chaque caméra les supports et les piles donc alors pour ceux qui veulent une surveillance avec un ordinateur et compagnie or blink c'est pas fait pour vous je vous le dis déjà c'est via l'application d'amazon qui permet enfin blink qui permet de gérer les caméras il n'y a pas d'autre moyen je vous montrerai après ce qu'il faut aussi c'est alors ce blink est un peu évolué du mauvais côté alors les caméras sont améliorées enfin ça c'est super j'espère celle là parce que je l'ai encore testé mais gros souci c'est alors on a besoin d'un module de synchro sur la première version c'était superbe voilà donc j'avais tout dans cloud c'était gratuit à partir de la v2 amazon a décidé de faire payer donc le module paye bien entendu mais un abonnement cloud où on pouvait mettre une sd je crois pour ne pas payer le cloud là je crois qu'on a un appareil qui est livré avec je vais essayer de trouver je crois qu'il ya un tout petit module qui permet de la synchronisation si je ne me trompe pas est ce que j'avais lu dans la description j'ai ce module qui va permettre de synchroniser enfin d'envoyer des messages pour conserver les images alors ce que j'ai réussi à faire avec la v2 c'était de ne pas payer le cloud j'avais une fleur d'amazon donc j'espère que avec la carte ça va être la même chose parce que je vais à synchroniser en fait le module signe 2 je vais synchroniser ça avec voici les modes de blink donc la v1 et la v2 alors on va faire une toute petite partie théorique je sais que c'est la partie la plus ennuyante on va quand même parler donc de blink 1 2 3 4 donc le 3 je n'ai pas eu c'est par exemple c'est au niveau de la résolution vidéo la qualité d'image le champ de vision et la couverture théorique on va dire d'un vision nocturne et aussi des capacités audio qui sont bidirectionnelles alors la bling 1 nous proposer du 720p c'est correct et ça suffit ça suffisait la bling 2 xt2 ou bling 3 on est passé en 1080p et la bling 4 en fait pas de différence aussi en 1080p soit disant il y a une optimisation logiciel on va le vérifiera donc c'est soi-disant plus lumineux et la colorimétrie est plus fidèle alors est-ce que ça il ya un intérêt d'avoir une colorimétrie plus fidèle je ne pense pas donc le champ de vision donc là c'est là qu'il ya une différence pour l'instant comme je vous ai dit je fais théorie donc la bling 1, la bling 2 et la bling 3 c'était du 110 degrés ce qui est pas suffisant et la bling 4 est en principe à 143 degrés de champ de vision donc ça c'est quand même un plus l'autre différence enfin c'est que la bling 1 on était dans un on peut entendre on pouvait pas le son et c'était pas top la bling 2 c'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs la bling 2 c'est on pouvait vraiment communiquer avec quelqu'un donc en mode taki walkie et a priori la bling 4 est améliorée donc c'est un peu plus rapide parce que le problème du mode taki walkie je sais pas si vous en avez déjà utilisé quand on parle on n'entre pas et vice versa au niveau de la vision nocturne donc la bling 1 c'est une led c'était assez discret a priori ça fonctionne normalement la bling 2 ça fonctionne un peu plus avec un infrarouge et la bling 4 a priori la portée est un peu améliorée donc c'est l'avant c'était 6 m à peu près et elle serait améliorée on va tester tout ça sur le blabber on en a marre et maintenant on va tester en direct donc là je vais devoir utiliser les caméras directement depuis l'application donc je vais couper la vidéo donc tout va se passer bien avec l'application donc là les différentes bling 1 2 4 on voit que la dernière est plus épaisse voici l'intérieur de bling 4 je vous casse là parce qu'il ya le qr code qui va permettre de synchroniser donc la caméra avec l'application donc on peut ajouter un appareil donc cinq modules caméra sans fil donc nous ce qui va nous intéresser sa caméra sans fil détection donc l'endroit où on veut la mettre avec le signe module et ensuite il recherche la caméra et après il fait une mise à jour du micro logiciel qu'il a trouvé on peut activer en fait on a tous les paramètres donc par manière au nom de la caméra à niveau de batterie on a même la température la force du réseau du wifi on a le paramètre de détection détection mouvement type de détection donc tous les mouvements détection de personnes donc là c'est une option payante ensuite a donc là on peut lui donner les zones où on veut une détection on n'est pas obligé de détecter toute la zone c'est assez pratique on sélectionne en fait les zones à exclure tout ce qui permet si vous la mettez dans une rue où il y a des voitures qui passent vous enlevez les endroits où les voitures passent et vous laissez qu'une partie par forme de du trottoir ou de votre jardin la sensibilité on peut aussi choisir les paramètres donc les durées du clip plus on fait un clip long plus la caméra va essayer va s'épuiser enfin que les batteries la qualité d'image moi par défaut je laisse cinq minutes en standard je peux aussi voilà et je laisse toutes les options par défaut donc la vision nocturne je la laisse par défaut on peut activer un que l'intensité du de l'ir donc l'infrarouge on peut la moitié laisse faible peuvent aussi capturer des photos et mise à jour automatique des miniatures je laisse par défaut il ya les paramètres audio autant laisser le plus fort possible les paris de confidentialité donc la zone de confiance et c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure mais ça c'est moi vous pouvez le voir on peut voir en temps réel ce que filmer la caméra c'est très pratique si on veut discuter avec des personnes ce que je vais vous montrer tout à l'heure on peut enregistrer aussi l'écran donc là ce que je vais faire c'est que je vais déclencher la caméra je vais déclencher la 1 la 2 et la 4 et comme ça vous allez pouvoir voir la différence donc je vais le mettre au même endroit à chaque fois là on peut voir la détection donc j'ai activé la détection vous voyez le petit bonhomme qui qui est devenu vert là en bas à droite près des trois petits points et donc la détection de mouvement est activée et j'ai une notification voilà une notification d'excès et j'ai aussi du son si besoin là je vous montre blink 4 en haut blink 2 et blink 1 en bas la différence de bas de qualité on voit bien que la bling 4 donc déjà l'angle est largement supérieur et la qualité est meilleure vous ai remis donc c'est l'équipe de 5 secondes je vous ai mis quatre fois là on est à 100% sur la bling 4 donc si j'avais pas mis la qualité maximum et bon c'est largement suffisant comme vous pouvez le voir donc là ce que je vais faire c'est que je vais les lancer toutes les trois en mode nuit détection nuit vous pouvez entendre un grisillement c'est vrai que j'ai pas apprécié tout à l'heure mais ça c'est bas ça enregistre aussi le son 1 hop une détection et c'est de nuit donc là encore une fois c'est 4 2 et 1 alors il n'y a pas photo la cat en dehors de l'angle de vue la voilà c'est beaucoup mieux moi je trouve que c'est beaucoup plus de détails c'est vraiment bien fait donc là je vous montre la 4 à 100% je suis je souris pas trop un désolé et si j'avais parlé on aurait entendu du son mais c'est vraiment bien conçu enfin moi je trouve que c'est bien conçu et c'est pas mal on voit bien vous montrer le mode dit taki walkie enfin taki walkie c'est façon de parler mais je vais enregistrer le son donc je vais parler à la personne alors le son sera de mauvaise qualité c'est pas le cas en vrai c'est parce que je vais enfin j'arrive pas enregistrer l'écran avec le son donc j'ai dû enregistrer à part le son donc on a mis un autre téléphone pour enregistrer le son voilà donc il y aura une certaine qualité enfin une mauvaise qualité mais c'est pas du alors justement donc ce qui a c'est il ya un certain décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on entend mais ce n'est pas trop gênant pas surtout sur bling 4 c'est assez rapide donc là c'est le mode d'élection en temps et théoriquement on m'entend de l'autre côté est-ce que tu m'entends ? oui oui donc ce qu'il fait c'est que voilà on peut converser en même temps donc il y a un léger décalage donc on va faire un petit scénario donc je suis sur mon téléphone j'ai lancé mes caméras et tout à coup pouf je reçois une notification qui me dit que la caméra détectait qu'une personne si j'avais mis un nom à la caméra j'aurais su par un peu dehors ici donc je suis dans l'application blink et je peux voir que j'ai eu deux alertes même trois et je vois même qu'il a détecté des personnes vous pouvez voir la personne j'ai le résultat de la caméra voilà et ce qui est vraiment pas mal c'est par rapport aux autres ben la détection personne en fait avant non c'était marqué détection et pas détection personne donc là je l'ai fait de nuit donc je vous montre un peu ce qu'on voit on voit pas grand chose de nuit et là donc j'ai activé la caméra je suis passé devant on voit bien là c'est depuis l'application maintenant j'ai téléchargé la caméra m'a détecté immédiatement c'est ce qu'il faut la qualité est moyenne mais c'est largement suffisante je j'espère que ce texte de la blink 4 vous aura plu ça a pu répondre à certaines de vos questions n'oubliez pas de liker partager commenter vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine